donc voilà donc on va essayer de commencer une série de sur l'île donc voilà le shiur sera dédié à la refou le shiur est entièrement dédié à la refou donc voilà donc là on va commencer on va parler ce shiur il est donné dans le cadre de l'étude en rapport avec le yuna parasha le yuna parasha qui est une chroverette un livret qui sort de manière mensuelle à peu près tous les mois qui contient des shiur sur la parasha du yuna sur la parasha on appelle ça chroverette yuna parasha et il y a une partie une rubrique qui est yuna parasha qui est consacrée à encourager l'étude de la parasha et qui donne des questions des mithranimes sur un chromère et sur une quantité de de précises toutes les semaines contenant des chazarot etc donc là cette semaine dans le cadre de de Solimud il commence le chélek dalet donc on a pensé que c'était une bonne occasion pour commencer ça blinéder en espérant qu'asha et mousel a continué à ce qu'on puisse étudier la Torah la diffuser la comprendre et la retenir des shiatha d'ishmaya donc voilà donc on commence les ilchot shabbat shiman shimem chélek dalet du mishnab alors on va commencer avant de commencer le le mishnab donc on va la lire je vais faire une petite introduction le fait de sortir d'un domaine à un autre ça fait partie des 39 travaux que la Torah l'a interdit de faire pendant shabbat ça fait partie de toutes les mitzvot de la Torah qui ont été transmises à Moshe au Sinai les khachamim ont apporté une preuve aussi du passouk comme quoi la Torah elle interdit de sortir et de porter un objet d'un domaine à un autre et puis on va comprendre que en fait cette melakha est très particulière c'est pour ça que le mishnab il a besoin ici de vraiment d'insister c'est vraiment une melakha et ne pas être mekel on sait très bien qu'il y a des gens ils ont malheureusement souvent à être mekel dans le cibour en tout cas des gens qui ne sont pas forcément chombrés qui essaient de faire shabbat mais par contre de porter c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile les gens ils ne voient pas la gravité de la chose et donc là il nous précise le mishnabroura que cette chose là pour apporter une preuve du passé comme quoi c'est interdit comme c'est marqué directif il a marqué que Moshe il a redonné de faire passer un son une voix et un appel dans le en disant à chaque homme et chaque femme de ne pas de ne plus apporter d'offrandes enfin de cadeaux de troumotes pour le pour le et le peuple s'est arrêté d'apporter donc on voit on voit que le fait de porter d'un endroit et de de transporter vers un autre endroit puisque chacun sa maison est considérée comme un et d'emmener dans le reshut de Moshe qui était un endroit où tout le monde venait donc c'était un endroit qui était considéré comme le reshut arabim et que c'est considéré comme une melacha puisqu'il a marqué qu'il a demandé Moshe Rabinu de ne plus en apporter ne faites pas une melacha donc on voit que la Torah peut faire une melacha et après elle te dit et ils ont arrêté d'en apporter donc on voit que le fait d'apporter c'est considéré comme une melacha c'est ce que nous dit le Rambam dans les Chochabat de la même manière aussi c'est interdit de porter d'un reshut arabim à un reshut donc dans les deux sens et il y a autre un troisième reshut que les 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 Il n'est pas entouré de murs autant que pourrait l'être un rishuta yachid. Ce domaine-là, on a le droit de porter que ce soit dans le rishuta yachid vers cet endroit-là ou dans le rishuta yachid vers cet endroit-là. Dans le Torah, on aurait le droit, mais par contre, les rishuta yachid l'ont interdit pour ne pas qu'on vienne par cet intermédiaire porter du rishuta yachid au rishuta yachid. Donc les rishuta yachid l'ont interdit cette chose-là. Chez Enakol, Bekim, Bédine, Mechizat, les gens ne savent pas tellement experts en tout ce qui est la compréhension de ce qui s'appelle une mechiza et un mur et un endroit qui serait clôturé. Qu'est-ce qu'on appelle un endroit clôturé pour être considéré comme un rishuta yachid pour pouvoir y porter ? Et donc, à partir de là, nous dit le Mishnabroa que les rishuta yachid ont décidé d'interdire quoi qu'il arrive. Il y a un troisième domaine qui s'appelle le Makomptour. Lui, les rishuta yachid ne l'ont pas interdit. Qu'est-ce qu'on a le droit de porter du rishuta yachid et du rishuta yachid arabim ? Que les rishuta yachid ne l'ont pas interdit cette chose-là. Très bien. Donc, on commence le Siman par le Syif Aleph. Il nous dit le Shulchan Aruch. Arba rechouyot les Shabbats. Il y a quatre domaines dans le Shabbat. Rishuta, donc qui sont en rapport avec la Dachot du Shabbat et qui font un trait à l'interdiction de porter le Shabbat. Premièrement, le Shuta yachid, le Shuta yachid, le Shuta yachid, le Karmélite. C'est le troisième. Donc, Karmélite, il explique tout de suite le Rama, entre parenthèses, Pérouche, Rahmal. Rah, Karmélite, ça fait un petit peu un jeu de mots à Rahmal. Donc, c'est Rah, c'est Tendre et Mal, c'est de effriter. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Il t'explique ici, Lola veloyavesh. Il n'a en réalité ni sec, mais ni trop humide. Mais il est en fait entre les deux. En fait, c'est ça l'idée du Karmélite. C'est d'être tendre, ni trop liquide, ni trop solide. Ce qu'il a entre les deux, il est Benoni. A Karmélite, le Shuta yachid, le Shuta yachid, puisqu'il n'a pas de mur. Mais le Shuta yachid, il n'est pas considéré comme un Shuta yachid. Chez Eno, Dome, les Diglemidbar, puisqu'il ne ressemble pas aux règles du Shuta yachid, tels qu'elles sont, tels que ça a été lors de la traversée du désert, lorsqu'il y avait les Dégalim, les Diglemidbar, c'est-à-dire les endroits dans le désert, enfin les voyages dans le désert, où les tribus voyageaient sous forme de Dégalim. On sait qu'il y avait Arba Dégalim, trois tribus par Dégal. Cet endroit-là n'est pas un endroit qui est fait pour être traversé par un grand public. Et le quatrième domaine, c'est le Makom, pas tout. Alors, le Mishnabuah, il est simple sur ça, il nous explique ce qu'il y a Rahmal, Pirouj Karmel, à Kattouf Vatora. Rahmal, c'est le Karmel qui est marqué dans la Torah. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être effrité avec la main. Ça, c'est l'explication que nous rapporte le Ramah dans le terme de Karmelit. Il y a d'autres explications qui sont rapportées, par exemple l'explication de Rashi, dans ma sérèse Shabbat d'Abgim al-Amoubet, qui nous dit que c'est en la chambre de Ya'aru ve Karmelou. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un endroit où le Rabim se déplace et ce n'est pas non plus un endroit qui est fait pour être utilisé par un particulier. Le Rambam, dans le Boucher Mishnabu, il dit que Karmelit, c'est la chambre Karmelit, c'est-à-dire Karmelit, c'est comme une Armala. Armela, c'est une Almana. Comme une Almana, c'est-à-dire qu'il n'est pas ni une vierge, ni une femme mariée. Donc, elle est entre les deux. Et donc, c'est pour ça que ce domaine-là, on l'appelle un Karmelit. Continue le Shoukhanarouh dans le Sifbet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un Rishoukhanarouh ? Qu'est-ce qu'on appelle un domaine Rishoukhanarouh ? C'est un endroit qui est entouré de méchitzot qui sont hautes de dix t'f'''''. Donc, un endroit qui est entouré de méchitzot qui sont hautes de dix t'f'''', il s'appelle un Rishutayachid. Il a aussi des dimensions de quatre t'f'''. Donc, un téfar, c'est à peu près huit centimètres. De quatre t'f'''x' sur quatre t'f'''', à peu près trente-deux centimètres sur trente-deux centimètres. Oïotère. Ou même plus, donc bien entendu. Le Shoukhanarouh parait aussi dans la profondeur Amokasaradfahim qui est aussi profonde de dix t'f''''', et qui est large. De quatre t'f'''x' sur quatre t'f'''x''. Donc là, il y a une grand chidouche. C'est quelque chose qui n'est pas entouré de murailles, mais qui est un monticule, une montagne, qui est hauteur de dix. Donc finalement, il n'y a pas de murailles directement, mais on va considérer que la hauteur de la montagne, quelque part, elle va nous donner une considération de Rishutayachid, puisqu'on va considérer, comme on va expliquer, que cet endroit-là est entouré de méchitzot. Grâce à la hauteur de dix t'f'ahim, qui est l'altitude de la montagne. Alors, on nous dit le Haga, Haga et Shomrim, de Bainan, de Elu, Arba, Alarba, Hen ve'al-Khisonan. Quand on parle de quatre t'f'ahim sur quatre t'f'ahim, on nous dit le Rama que, d'après certains vavis, il faut quatre t'f'ahim, Hen ve'al-Khisonan, eux et leurs diagonales. Donc, on va expliquer dans le Mishnabroha qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire qu'en fait, celui qui doit porter dans le Rishutayachid, on va expliquer que comme dans le Rishutayachid, on dit que de porter Arba, Amot dans le Rishutayachid, c'est en diagonale. C'est-à-dire que c'est Arba, Amot et quelques. Par contre, pareil, de la même manière aussi pour les dimensions de l'Rishutayachid, donc on explique à faire dans le Mishnabroha. Puis moi, je suis de l'avis quand même dans les mêmes têtes. Alors, on nous dit le Mishnabroha, Amokaf Mechitzot, on va expliquer combien de Mechitzot qu'il faut, est-ce qu'il en faut une, est-ce qu'il en faut deux, est-ce qu'il en faut trois. On va expliquer combien de Mechitzot qu'il faut, est-ce qu'il en faut une, est-ce qu'il en faut deux, est-ce qu'il en faut trois. Il va s'avérer comme étant Moukhar, c'est-à-dire que c'est quelque chose de prouvé dans le Sifutret que les dimensions, que quand on parle ici de 4 Fakim, c'est à l'intérieur, c'est l'espace qui est à l'intérieur des Mechitzot. C'est l'espace qui est à l'intérieur des Mechitzot, donc Halal Arba de Fakim. L'épaisseur de Mechitzot ne s'associe pas à ça, cela est l'avis de la majorité des Fakim. Dans le charat de Sion Aleph, il nous dit, Il nous dit simplement que dans le pirouche de Mishnah du Rambam, c'est Moukhar là-bas, que l'espace de la Halal Asmode, c'est-à-dire que l'espace même doit avoir une taille de 4 sur 4. Et il y a aussi d'autres, certains pensent que des gammes où il y a Mechitzot n'est-à-dire que même l'épaisseur des Mechitzot font s'associer à ce shiwa, où il y a Rabah et il y a Shemar Rajbo, les Gavna Itagamken dans les Milchamot, les Ghalek dans les Inyanzés, de faire une distinction concernant cette Mahloquette-là. Il nous dit que même Rashi, c'est possible qu'on dise la même chose. En tout cas, Mechitzot avot, ça va dépendre, ce sont des Mechitzot qui sont épaisses. Mechitzot avot, les Mechitzot qui sont épaisses, sur lesquels on peut poser quelque chose, on peut les utiliser. Sur lesquels on peut déployer une planche et utiliser cet endroit-là et l'optimiser et l'utiliser. Alors là, Mechitzot avot, ima khalal. Dans ce cas-là, l'épaisseur s'adissonnera, s'adissonnera. Mais ima va être Mechitzot, sinon ça ne s'associe pas. Donc ça, c'est le compromis un petit peu que fait le Yahu Rabah entre la vie des Rishonim et la vie des Rabah Poskim. Bien que c'est vrai que l'Europe des Poskim pense que l'épaisseur ne fait pas partie des Rabahs de Fakim, mais il y a des Rishonim qui pensent que ça fait partie. Donc là, Pshara, le compromis que fait le Yahu Rabah, c'est-à-dire que ça va dépendre exactement de quel type de Mechitzot, si elles sont très épaisses et qu'elles peuvent être utilisées, c'est ça l'idée. Donc dans ce cas-là, on va dire que ce sera autorisé. Très bien. Nous dit le Mishnaboura, les Aïen Bé-Akharonim chi-Iskimou, les Kolze, les Inyans, les Yenikra, les Moshita, les Rishid, les Ovi-Akharonim disent que cette problématique-là, elle est surtout sur le fait de donner un titre de Rishutayachid à ce qui est au-dessus du mur. C'est seulement sur ça qu'il y a la question. Par contre, pour considérer que l'espace va être un Rishutayachid, D'après tout le monde, il nous dit, si le Mishnaboura, ça ne sert à pas à Rishutayachid, seulement s'il a dans son épaisseur 4 Fakhim sur 4 Fakhim, comme ça, les Aïen Bé-Akharonim tranche. Très bien. Maintenant, il y a plusieurs explications dans le Mishnaboura d'Irchou, il rapporte plusieurs explications du Kravanish pour essayer de comprendre la raison pour laquelle l'espace en soi ne s'appelle pas le Rishutayachid et qu'on ne considère pas comment pallier avec le problème de Rishutayachid, qu'on verra plus loin dans le CIFT d'Aleth. En tout cas, le Mishnaboura ici, il nous dit, sur la deuxième partie qui nous dit pareil aussi quand c'est un Hamoud qui est haut de 10 Fakhim. Alors pareil aussi, un Hamoud, c'est comme le Tel, c'est comme un monticule. il faut aussi un Rishutayachid au-dessus, il y a bien entendu la largeur de Arba à l'Arba. Même s'ils sont dans Rishutayachid, on ne va pas dire que ça s'annule au Rishutayachid. Ça prend son indépendance à partir du moment où il a ces dimensions-là. On avait dit que si le monticule a une hauteur de 10, alors là, il prend le statut de Rishutayachid. Il nous dit le Mishnaboura par contre, si le Tel ou les Mekhizot sont plus petites que dit Fakhim, même si elles sont très larges, la Rishutayachid, si le Tel, lui, il est moins de Jit Fakhim, même si, en fait, finalement, c'est très large et qu'il y a une grande superficie sur ce monticule, ce ne sera pas considéré comme un Rishutayachid. Mais il n'y a pas besoin que la montagne, elle soit vraiment de manière raide, elle monte sur Jit Fakhim. Et la Filou Meshupa, même si c'est en pente, la condition qui va être imposée ici, c'est que ça veut dire que s'il va prendre une hauteur de Jit Fakhim sur une distance de 4 Amots, 4 Amots, Jit Fakhim, cette hauteur-là, elle est suffisante. Avec c'est comme si il était entièrement droit, il est considéré comme un Jit Fakhim, donc à l'endroit où il atteint la hauteur de Jit Fakhim, à l'endroit où il obtient la hauteur de Jit Fakhim. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle exactement la Merhitsa de ce Tel-là ? Il y a une marque locale un petit peu dans la pharaonime. Par exemple, le Charat-Siyun, on verra plus loin. Enfin non, plutôt Merhitsa, le Charit-Siyun, c'est un sépère qui s'appelle le Charit-Siyun. Lui considère que la Merhitsa du Tel, c'est l'endroit qui est tout de suite après le Chipoua. C'est cette partie qui est considérée comme la Merhitsa. Je lis ici la partie dans le Dirschou. Il te dit On ne va pas regarder la diagonale, on va la regarder comme cette diagonale comme étant inexistante. Donc, la Merhitsa de Tel, c'est l'endroit qui est Yachar, qui est droit après la pente. tandis que le Rav Chahim sur le Rav Chahim sur le Rav Debrisque, le Rav Chahim Debrisque, il pense dans son tour sur le Rav Mbam dans les Chotsouka, que la Merhitsa de Tel il y a une madrigote à la mitlactote. La Merhitsa, c'est comme des marches. Chaque partie de la pente, c'est ça qui va composer la Merhitsa. Et le Rav Nish, lui, il explique toute la face du Tel est considérée comme la Merhitsa. Donc, ça, c'est l'explication du Rav Nish. Ces trois explications-là sont rapportées dans le Rav Chouka. Donc, pas besoin d'avoir une Merhitsa qui est droite, une Merhitsa qui est penchée, c'est aussi entièrement suffisant. Maintenant, continue le Mishina Boah et il nous dit la chose suivante. Enver Al-Hesonan, donc, c'est sur le Rama où on avait dit dans le Rama qu'il ne suffisait pas d'avoir, d'après cet avis-là, la taille de 10 fakhim dans la longueur, largeur, mais il faut que ce soit 4 fakhim avec leur diagonale. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la diagonale de 4 fakhim, ça fait 5, quelques. Donc, il faudra que ce soit ça d'après cet avis-là, la taille dans le Shuta Yakhid de la même façon que concernant le fait de transporter dans le Shuta Yakhid, on dira qu'il ne khayav d'après tout le monde et il ne khayav les koulal ma achia vir si ou le Shuta Yakhid il faudra qu'il transporte 4 amots, la diagonale de 4 amots. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 5 amots ou 3 5 amots et 3 5e de amas. De la même façon concernant notre sujet concernant le Shuta Yakhid, les Yakhid, Tant qu'il n'y a pas la largeur de 4 avec leur diagonale, donc c'est-à-dire c'est-à-dire en tout 5 fachim et 3 5e de fachim. C'est-à-dire finalement, ce n'est pas un carré de 4 sur 4 mais c'est un carré de 5 3 5e sur 5 3 5e. C'est comme ça qu'il y en a qui pensent. Il suffirait aussi en rond comme il dit le Shuta Yakhid. continuez le Shuta Yakhid. Le Loushi n'a pas du tout apporté cet avis-là. Cet avis-là qui consiste à dire que le Shuta Yakhid ne sera considéré comme le Shuta Yakhid pas seulement à partir de 4 fachim sur 4 fachim mais à partir de 5 et 3 5e sur 5 et 3 5e. Cet avis-là c'est l'avis dans 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 mais ce n'est pas un avis qui représente la majorité des décisionnaires. Même s'il n'a que 4 sur 4 carré il sera considéré comme ce n'est pas comme porté comme ça le Gaon aussi l'a exclu de l'Allah on dirait que le Mishnab il a envie de de plus penser comme ça. Maintenant à la différence de ce qui a marqué dans 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 le Tchim dans le Tchim c'est-à-dire le fait de transporter Arbamo dans le Shuta Rabim il explique le Shuta Yakhid des Shams Atam Pires Kemoshi Pires Rachid Berovin comme ce que Rachid expliquait dans Et là-bas si je ne me trompe pas Rachid explique qu'en fait les Arbamo autour d'une personne elle c'est ça son Weshout et donc elle la traverse et donc elle traverse la son Shuta Rabim selon la diagonale là-bas enfin dans ce qui est rapporté ici dans le qui rapporte c'est quoi le Rachid qui dit on apprend on apprend et en fait là-bas on apprend on Cheiyu la Makom Pinot Pinot bon très bien continue le Mishnab on continue le Shukhan on continue le Shukhan le Seif Gimel des murs qui sont considérés qui entourent le Shukhan des murs qui entourent le Shukhan le Shukhan qui est un vrai Shukhan au milieu et tu as des murs qui entourent le Shukhan le dessus du mur le rebord du mur il est considéré comme le Shukhan même s'ils ne sont pas considérés comme Arba grâce au mur l'intérieur deviendra le Shukhan et l'épaisseur des murs est considérés aussi comme ça même si l'épaisseur du mur ne monte pas cette dimension-là de l'arba de l'arba de l'arba il y a le Shukhan le Shukhan et le Shukhan nous dit la raison pour laquelle on va les considérer comme du Shukhan c'est plus qu'à partir du moment c'est la Gemara qui dit ça qu'eux-mêmes ils vont prendre ce qu'il y a à l'intérieur de Shukhan on va les considérer comme si on pouvait poser dessus ce qu'il y a ce qu'on avait cité plus haut avec le du El-Yahuraba continue les trous qui sont dans les murs du Alors là ça va dépendre Si jamais ce sont des murs qui des trous je veux dire qui vont tourner vers le ils auront un statut de Shukhan Haga nous dit le Haga le Rama par contre s'ils sont vers l'extérieur ils ne passent pas du tout vers l'intérieur ils vont être considérés selon leurs dimensions comme on verra plus tard dans ce c'est ça va dépendre des dimensions du des dimensions du trou très bien nous dit le même si ce trou là il est d'une part et d'autre il est aussi vers le Roshu donc c'est pas seulement il est uniquement vers le Roshu mais il est aussi vers le Roshu à partir du moment où il est ouvert vers le Roshu il est considéré comme un Roshu c'est pour cela tu ne pourras pas sortir un truc qui est posé sur le trou vers le Roshu vers le Roshu pareil aussi quelqu'un qui va rentrer vers ce trou là parce que ce trou là il est aussi ouvert vers le Roshu il va être le nous dit que le Roshu n'est uniquement si jamais ce trou il a seulement si le trou il a une taille de Roshu donc c'est à dire que lui aussi il doit avoir une dimension par contre la vue du Roshu il n'est pas comme ça ils vont s'associer ils vont prendre le grâce aux dimensions d'à côté ils ont aussi un statut même s'ils n'ont pas les dimensions alors dans le il rapporte une question on va la lire en où le pelé arcane katala gaon où les pelés c'est éthique mais avodata kodesh c'est péré que le gaon il rapporte l'avodata kodesh qui est décrit par le rajva et à la fin il te dit c'est pas comme le en dessous de 10 il te dit pourtant dans l'avodata kodesh c'est explicite là-bas que même en dessous de 10 c'est comme le en dessous de 10 même si le trou il est en dessous de 10 peut-être qu'il va expliquer ce qui a marqué dans le rajva que ça tourne vers l'intérieur il va comprendre peut-être que cette on verra plus tard l'histoire du ziz donc une petite planche une petite poutre qui sort d'un mur son statut va être uniquement si en hauteur de 10 bon on verra plus loin ce point là en tout cas ce qu'il y a une entre le rajva et le to est-ce qu'un il est considéré comme un seulement et uniquement s'il a la taille de 4 sur 4 ou même s'il n'a pas la taille sur 4 c'est le point qu'on a vu tout à l'heure de ce que nous dit le c'est que même si le trou il est en dessous de et apparemment même d'après qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des dimensions mais sur la hauteur ils n'ont pas précisé qu'il est considéré comme quoi qu'il arrive maintenant nous dit en fait cette histoire-là certains rishonim comme le pensent que puisqu'il est en dessous de qu'il n'est pas qu'il est pas qu'il qu'il n'est pas en de ce qu'on appelle qu'on verra leur tatou Il nous dit le Le Mishnamura, excusez-moi Dans le Tseif Katanyud Aleph Il continue, il nous dit S'ils ont une hauteur De dix frimes et qui sont larges De quatre frimes, avant là ils seront considérés Comme un rechout Ça va dépendre S'ils n'ont pas une hauteur de dix, ça va dépendre Si jamais ils sont larges de quatre C'est un carmélite, mais s'ils ne sont pas larges de quatre C'est un maquem patour, comme on en parlera plus tard Il est un maquem patour Il a besoin de parler bien que ce sujet-là Il va être traité plus tard dans le Tseif Yimel Pour nous dire que si jamais il y a une ouverture Vers le rechout ayakhid, ça aura un statut De rechout ayakhid Alors continue Le Shoukhanarouk dans le Tseif A vir le rechout ayakhid L'espace d'un rechout ayakhid Est considéré comme un rechout ayakhid A partir du moment où il y a une hauteur Il est barricadé par des merhitzat de Jitfakhim Ou comme on avait dit En profondeur Jitfakhim, ou alors sur un tel Sur un monticule Sur un poteau, en tout cas A partir du moment où il y a des dimensions Et que lui, il est concentré comme un rechout ayakhid Ça monte jusqu'au ciel Enfin, nous dit le Shoukhanarouk Même s'il a planté Un bâton dans le rechout ayakhid Chez Gavoua Mais à un mot Qui est une hauteur de 10 ans Même s'il n'est pas Large de 4 Il a jeté Et que ça s'est posé là-bas Très bien Continue le Shoukhanarouk Seif Vav Afilou Kéli Même en Kéli Kégon Téva Migdale Okaveré En Kéli Comme par exemple Une boîte Ou une petite boîte Qui est en forme de tour Okaveré C'est une genre de ruche Im yeshbo Lera bea Arba Donc c'est quelque chose qui est rond A priori Si on a de quoi En former un carré De 4 fachim Sur 4 fachim Qui est une hauteur de 10 Im yeshbo Lera bea Arba Alarba Ve ou Gavoua Asara Aver Rechout ayakhid C'est considéré Comme un Rechout Ha Yaakhid Il y a le Shoumish Nabura Afilou Kéli Alors Aïnou Afilou Omedet I omedet Rechout Arabim Même si c'est quelque chose Qui se tient Dans le Rechout Arabim Cette Kavéret Là Ou cette Kéli Là Il aura un statut De Rechout A partir du moment Où il a de quoi On a de quoi Former A l'intérieur Un carré De 4 fachim Sur 4 fachim Avec une hauteur De 10 fachim On a pris Deux types De kelim Merubahim Ou agulim C'est soit des carrés Soit des ronds C'est pour ça Que dans la Kavéret Qui est ronde Donc ça doit être Quoi les dimensions Exactes C'est seulement Si son espace Va contenir 5 fachim Et 3 Tières Et 3 cinquièmes De fachim Puisqu'en fait Finalement Le rond Il faut qu'on puisse Y inscrire Un carré Qui a 4 fachim Sur 4 fachim Donc pour qu'on puisse Y inscrire un carré Il faut que ce rond Il ait un rayon De la diagonale du carré C'est à dire 5 fachim Et 3 cinquièmes De tefa Maintenant Continue Le Mishnaburah Des Havs Donc bien entendu Des Havs Bechalala Yesh Lera Béa Yesh Bechalala Lera Béa Arba Larba Très bien Alors il explique Le charation Que selon l'avis Du Rama Qui rapprochait Dans le séif D'avant Dans le séif Aleph Excusez-moi Dans le séif Bet Qui disait Que la taille D'un rachutayachid Elle est La diagonale De 4 sur 4 Donc là aussi Ça peut dire La diagonale De la diagonale A priori Mais il te dit Si Ah non Il prend l'autre point Donc il te dit Que d'après L'avis Qu'on a rapproché Dans le séif Dans le séif Fattic Alors Ça aussi Ils ne détest Réun Dans le séif Dans le séif Je n'ai Ça peut dire Au surprise Ali Zou L'avis Tosh 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 Continuez le Mishnabuwa, Ksiv, Katan, Tadzaïn, Tadvav, Mekhila, non, Tadzaïn, Tadzaïn, Averrechutayachid, Ben Tochalala ou Ben Gav Akeli Millemala, que ce soit l'intérieur du halal ou que ce soit le dessus du keli vers en haut, ce sera aussi considéré comme un Rechutayachid puisqu'on a dit que ça monte vers le haut, avec les mots Rechutayachid. Alors, il s'annule, il est considéré comme un Rechutayachid. Maintenant, Continuez le Mishnabuwa en nous disant que Un keli qui n'est pas haut de Dithfakhid. Un Khamed Birchutayachid qui se tient dans le Rechutayachid. Un khamed, 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 un khamed. Un khamed, un khamed, un khamed, un khamed, un khamed, un khamed, un khamed. Un khamed, un khamed, un khamed, un khamed. C'est ici plutôt parce qu'il n'y a pas de khamed dans les khamed. Et là, avec les mots Rechutayachid, il est considéré comme un Rechutayachid. Dans le Sharat Sioun Tetvav, il s'étale un petit peu sur ce point-là que nous dit ici le Mishnabuwa. Même si le Mishnabuwa lui n'est pas d'accord avec le Mahamed Abraham sur ce point-là. Encore une fois, on est en train de dire ici que si c'est un khamed, 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 un khamed qui prendra le statut du domaine dans lequel il se trouve. Ce sera entièrement un khamed, d'après ce qu'il veut dire le Vennozer. Mais ce ne sera pas un khamed. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est tellement pratique à être utilisé. Alors, il te dit Le HaGad HaSri lui-même, il a écrit explicitement comme les paroles du Vennozer. Les paroles du Vennozer doivent être respectées, les dînas. et de considérer que dans un Kéli il n'y aura pas de statut de carmélite et le Kéli prendra le statut du Rishu dans lequel il se trouve. Donc s'il se trouve dans un Rishu Tarabim, le Kéli prendra le statut de Rishu Tarabim. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est marqué dans le Meiri. ... ... Le Meiri qui dit aussi que Kermélite n'existe pas dans les Kéli, de la même façon que Kermélite n'existe pas dans les Kéli, pareil aussi de Kermélite n'existera pas dans les Kéli. ... S'il n'a pas une largeur de 4. ... ... ... ... ... ... D'après ceux-là, ... ... ... ... ... C'est vrai que le Kéli ne peut pas avoir un statut de Rishu Tarabim de Kermélite. Mais par contre, s'il se trouve dans Kermélite, le statut de Kermélite qu'il aura, c'est par rapport à l'endroit dans lequel il se trouve. Très bien. ... ... Un Kéli qui est rattaché au sol, ... ... ... ... ... ... ... ... Très bien. ... Donc, on entame le dernier séif, le séif Zayn, le dernier séif qu'on va essayer aujourd'hui, ... ... Qu'est-ce qu'on appelle un Rishu Tarabim ? Nous dit le Shukhanaruch. ... Donc là, on a parlé du Rishu Tarabim. Là, le... ... 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 des rues et des chouks, des marchés, des places de marché qui ont une largeur de 16 amot et qui ne sont pas couvertes de toit et qui n'ont pas de murailles qui les entourent même s'ils ont une muraille mais si cette muraille elle est transpercée d'une part à d'autre de ce reshout là Haggai nous dit d'entre parenthèses qui n'ont pas de portes qui se ferment la nuit parce que s'ils ont des portes qui se ferment la nuit même si c'est méfoulage le statut va changer c'est considéré comme un reshout arabim et là il y a le fameux avis qui rapproche dans le franau en tant que yeshomrin s'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent chaque jour et non reshout arabim il ne sera pas considéré comme un reshout arabim voilà donc là il y a une marloquette entre le premier avis du shkronaouk et le deuxième avis du shkronaouk est-ce qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent chaque jour de manière quotidienne pour que cet endroit là soit considéré comme un shkronaouk bien entendu on comprend l'idée c'est par rapport à ce qui se passe dans le désert puisqu'on dit que les dimensions du reshout arabim sont apprises du désert comme on va voir dans le shkronaouk tout de suite alors des chemins qui passent d'une ville à une autre avec un reshout arabim c'est aussi considéré comme un reshout arabim puisqu'il y a beaucoup de arabim qui y passent maintenant bien entendu comme dit le shkronaouk c'est seulement s'il y a les dimensions de teszaïnama bien entendu cette condition elle est obligatoire on vient juste nous dire que la condition elle est remplie d'entre une ville et une autre de dire qu'il y a du rabim qui y passe parce qu'il y a une condition qui est très importante il faut qu'il y ait du rabim qui y passe c'est ça justement l'idée de la place publique de la place de marché maintenant vena mekourim la condition elle est que ce ne soit pas couvert d'un toit comme c'est dit dans le désert ce n'était pas couvert le chemin qui va d'une porte à une autre est considéré entièrement comme un on va en parler un petit peu dans le durachat s'il y a une des portes qui se fait en la nuit alors là on en parlera plus tard dans le timan très bien maintenant ne se fermait pas clairement d'après cette c'est ma chemin que si les portes ne se fermaient pas complètement même si potentiellement elles peuvent se fermer le statut de le statut de le statut de par le fait par le fait par le fait qu'elle soit réouillot l'inhol on aurait fait le sujet là plus tard c'est le premier avis dans la vie dans le mais à une chambre on verra qu'il y a une marquette dans cette histoire maintenant la deuxième partie c'est la condition sur ce point là aussi on a besoin que ça ressemble au diglet midbar qui était 600 000 mais c'est vrai qu'il n'y avait pas que 600 000 il y avait aussi les femmes les enfants on ne comptera que ce qui se trouve exclusivement marqué dans le passé donc les 600 000 comment on va savoir est-ce que cette condition là elle doit être là pour que ça s'appelle du fait que le a porté cet avis là seulement au nom de Yesh Amrim je crois qu'il pense que c'est comme le premier avis on n'a pas la possibilité de repousser ceux qui s'appuient sur ça c'est pas un avis qui est unique il y a beaucoup de récoltés qui pensent comme ça il y a beaucoup d'acharonim aussi qui ont rapport cet avis là et qui ont pris le service cet avis là par contre il peut dire que toute personne qui est qui est qui est devra faire attention cette condition là de n'a pas été cité du tout du tout dans ce dans ce dans ce dans cet avis là c'est juste de Rachid comme il dit dans le charat sioun Rachid dans il dit il dit donc il remet en question un petit peu cette histoire là de voir d'avoir 600 000 qui passent vraiment chaque jour alors je continue après le crochet alors il y avait un charat qu'on n'avait pas lu juste avant c'est justement l'histoire ce que le 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 il ne pense pas comme comme la vie des il 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 n'y a pas de preuve à ça c'est juste là-bas il me fait juste de rapporter l'avis du balad koumok comme ça dit c'est pas une preuve de ce qui est marqué non plus dans le Bet-Yosef maintenant continue encore une fois on avait dit que on n'est pas rapporté alors donc voilà on va essayer un petit peu de faire le Biur Alaka il nous reste un petit peu de temps on va essayer de faire le Biur Alaka sur le Seif Zayn un petit peu commencé donc il y a marqué on avait dit au départ que si jamais il y a les dimensions de Tézaïn et une place de marché et qu'il n'y ait pas de murailles ou alors qu'il y ait des murailles mais une ouverture qui est Mephoulash qui est Mishar El-Sharav qui est ouverte d'une porte à l'autre on avait dit que le passage qui est entre les deux portes il est considéré comme un rachout à l'abîm ce chemin-là il y a le Biur Alaka il n'y a pas de chout pareil aussi c'est clair que toute la rue et le chouk aussi même si finalement la place de marché elle va aller beaucoup plus large que l'ouverture malgré tout ça va se considérer comme un rachout à l'abîm parce qu'on a vu même le Keren Zavit même le coin si il n'y avait pas eu cette condition-là de dire que c'est pas un shimouche qui est pratique et ben ça aurait dû avoir un statut de rachout à l'abîm c'est un endroit large au contraire que c'est considéré comme un rachout à l'abîm maintenant continue le Biur Alaka il nous dit même les forêts qui sont attenantes à ces chemins-là comme ça il veut dire dans la vie du rambam que même ces forêts qui sont attenantes au chemin il y a beaucoup de gens qui des fois en chemin se dévient pour aller vers là-bas et aller dans ces forêts donc même les forêts sont considérées comme un rachout à l'abîm quand il est venu dire que ce chemin il a un statut de rachout à l'abîm il n'est pas venu exclure ce qu'il y a autour il a un statut de rachout à l'abîm il faut que le chemin il soit l'arche de cette zayn à ma même si il n'y a pas de couvert pour qu'il y ait le chal à l'a chez le rachout à l'abîm même le reste du chouk qui n'est pas en face de l'ouverture sera vadaï aussi considéré comme un rachout à l'abîm pour que tout le chouk s'appelle un rachout à l'abîm il faut que le passage il ait une largeur de tête zayn à ma et qu'il ne soit pas couvert maintenant on avait dit la raison du premier avis qui dit qu'on n'a pas besoin de cette condition de ce qu'on apprend pour que ça s'appelle un rachout à l'abîm on va dire très rapidement un petit peu le début du bura l'akha on va dire très rapidement on va dire très rapidement un petit peu le début du bura l'akha on va dire que lui ne pense pas cette chose-là puisqu'il a rapporté en stamm des conditions sauf cette condition-là cette condition-là il ne l'a rapporté qu'en tant que yachomrim donc on va dire qu'il ne pense pas comme ça on va dire qu'il n'y a pas besoin de l'abîm déjà beaucoup d'achronim qui ont réflecté ça là-bas il ne fait juste apporter qu'un avis qui va être sur les gens qui portent leurs bijoux à l'extérieur au contraire il y a des preuves dans d'autres endroits dans Shkranarouk comme il va les rapporter tout de suite comme quoi ce serait un rejoutarabim même s'il n'y a pas 600 000 par exemple il y a marqué qu'un couturier ne doit pas sortir avec son aiguille dans le rejoutarabim et là-bas il y a marqué dans la gana braham que les dizaines c'est moutard donc on voit bien que Shkranarouk qui considère que de nos jours il y a aussi le rejoutarabim et ça c'est une première preuve pareil dans Shkranarouk qui n'est pas ailleurs pour une BMA c'est complètement autorisé donc on voit que Shkranarouk lui s'il a interdit c'est qu'il considère qu'il y a vraiment un rejoutarabim pareil aussi dans Shkranarouk après par la suite il y avait 600 000 donc on voit que quoi qu'il y a eu 600 000 qui sont venus par la suite c'est une ville qui appartenait à un yachid et le Rambam lui ne tient pas la condition de Shkranarouk le Shkranarouk n'a fait que rapporter l'explication du Rambam donc ça veut dire qu'il continue avec cette logique-là de dire qu'il n'y a pas besoin de la condition de 600 000 est-ce que le Rambam le Taz on dit que la majorité des Poskines pensent qu'il y a 600 000 ça il faut un petit peu analyser le point parce qu'il n'est pas émett comme ce que le Bet-Joseph a rapporté de manière concise ils ont pensé que c'est juste ceux-là qui sont en désaccord il voulait dire puisqu'on a trouvé que plusieurs sont donc c'est pour ça qu'on doit être marmire ça ne veut pas dire que ce sont les uniques qui pensent comme ça on a fait des recherches on a fait des recherches d'abord on va citer la liste des Mekilims et je pense qu'on va s'arrêter sur ça par la suite en tout cas ce que nous dit ici le Muralaka c'est le Bahag c'est pas le Bahag comme on a nous c'est le Bahag les coudes les meclines ceux qui disent qu'il y a besoin de 600.000 tant que tu n'as pas 600.000 c'est pas un shudarabim donc ça c'est la liste qu'on vient de citer mais il y en a beaucoup d'autres chachis qui pensent que pas besoin de cette condition là de 600.000 c'est à dire le rambam, le rabeditam, le rambam le rajba, le ridva, le rabamagil, le ran le les maquillis et les rambam leäsiren que l'on vient de 3 rambam le rẫn si le riba et il n'y a pas besoin de 600 000, pourquoi ? et il y a, si vraiment, il y a obligatoirement avoir 600 000, alors il n'y a pas besoin d'avoir ça, pourquoi l'agmara n'y a pas dit cette chose là ? ils ont annulé un assez d'oraita pour tout l'homme d'Israël, pour que ce soit il y a des chils le Shabbat, qu'il y a eu tout à l'achem et il y a eu, et il y a eu, il y a eu, il y a eu, alors là, c'est un truc qu'on a dit, qu'on a dit qu'on a dit, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit, Et ce qui a dit, et il y a pas besoin de 600 000 on n'a pas la possibilité d'empêcher les gens qui veulent être conséquence c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur le hérouf de parce qu'on n'a vraiment besoin que de portes donc on va s'arrêter là je pense que c'est important de la faire on pourra peut-être plus tard une autre fois de la faire mais en tout cas on est arrivé et on reprendra la prochaine fois merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt le barat HaShem